Seigneur Adramélech, Seigneur Anamelech, je vous offre en sacrifice cet enfant qui appartient aux voisins et qui me casse les pieds. En échange, je demande à devenir riche et célèbre. Il y a fort longtemps, 14 ans avant Jésus-Christ, dans la ville de Sépharbaïm, deux divinités étaient adorées. Adramélech, Dieu du soleil, le roi magnifique, et Anamelech, Dieu de la lune, le roi bénin. Deux divinités à qui on sacrifiait des enfants. C'est en tout cas ce que nous dit l'Ancien Testament dans le second livre des rois, chapitre 17, verset 31. Et les Sépharviens brûlaient au feu leurs fils à Adramélech et Anamelech, les dieux de Sépharbaïm. Bon, malheureusement de nos jours, on ne sait pas grand chose sur cette ville. Elle aurait pu se trouver en Phénicie, en Syrie ou encore en Babylonie. Qui plus est, ces enfants offerts en sacrifice par le feu, n'est pas sans rappeler les sacrifices d'enfants qu'ont pu faire les Carthaginois à la divinité Moloch ou Baal-Amon. Mais avant d'être une divinité mésopotamienne, Adramélech aurait été un ange de l'ordre des trônes. Après la chute des anges, puis la prise de pouvoir par Belzébuth en enfer, il occupe à présent plusieurs titres intéressants. Membre du ministère infernal, grand chancelier, intendant de la garde-robe de Belzébuth, car même le seigneur de l'enfer a le droit d'être conseiller sur sa garde-robe, et il est aussi bien évidemment grande croix de l'ordre de la mouche. On dit aussi qu'il est le huitième des dix archidiables ou archidémons. Mais je ne trouve pas vraiment d'autres informations sur les neuf autres, si ce n'est Pluton et Proserpine. Adramélech se montre sous l'apparence d'un homme avec une tête de mulet, et arborant fièrement une queue de paon, symbole de vanité. Il pousse d'ailleurs les hommes à s'aimer encore plus et à faire preuve d'orgueil. Il est dit aussi qu'il serait lié à Asmodé, mais on n'a pas vraiment d'info supplémentaire. Adramélech serait aussi devenu un démon, mais rien d'aussi important. Et on ne sait pas grand-chose sur lui, seulement que c'est un démon porteur de mauvaises nouvelles, et qu'il apparaît sous l'apparence d'une caille. Sur ce, merci d'avoir regardé ce reboot d'histoire de démon, j'espère qu'il vous aura plu. Je remercie tous les tipeurs qui participent au financement de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, mais surtout à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada